Quelles sont les prophéties eschatologiques concernant la mondialisation ou plutôt ce qui l'accompagnera, la venue du dernier antéchrist ? Eh bien on peut dire que d'abord elle commence véritablement avec l'histoire de la tour de Babel. L'humanité a voulu s'unifier et s'est unifiée à cette époque-là qui, on le sait, s'est située sans doute en Irak. Elle a construit une tour, une tour qui devait atteindre le ciel et Dieu a vu qu'en fait l'homme dans cette unité-là, unité de langue, unité de travaux, eh bien l'homme rien ne pouvait lui être impossible et il développait de l'orgueil. C'est donc Dieu qui a divisé volontairement l'humanité, mais non pas parce qu'il aime la division de l'humanité, mais parce que cette unité provoquait de l'orgueil et l'humanité. Et donc c'est pour le sauver, nous le savons, par Jésus-Christ. Ce qui ne veut pas dire que Dieu s'oppose en lui-même, en le fait que l'humanité soit une, puisqu'il l'a créé comme tel à partir d'Adam et Ève et qu'il l'annonce à la fin du monde, dans l'autre monde, dit Jésus. Alors il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et ce sera le Christ lors de son retour qui manifestera à tous les hommes de bonne volonté et tous les hommes sans exception, qu'il est le seul pasteur. Le deuxième, le deuxième monde qui existera, ce sont ceux qui refuseront tout à fait objectivement, froidement, lucidement, cette royauté du Christ et qui se mettront en enfer. Ils ne formeront pas un peuple, ils seront plutôt des complices dans une sorte de révolte contre Dieu, se haïssant les uns les autres. Avant cela, avant le retour du Christ à la fin des fins, doit se réaliser le mondialisme. Mais le mondialisme lui-même, je l'ai dit, ce n'est que le signe de quelque chose que saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, annonce, le dernier antéchrist. Il s'emparera des commandes du monde pour établir sur terre, avec la permission de Dieu, sinon il ne pourrait pas le faire, il établira sur terre le mystère de l'iniquité. Ça veut dire non pas un antéchrist provisoire, comme Hitler en Athéen, comme actuellement en 2020 où je fais ces vidéos, l'humanisme sans Dieu, qui croit qu'il n'y a pas de Dieu et qu'on peut chercher son plaisir uniquement parce que la vie est courte. Non, ce sera une religion qui annoncera qu'il y a une vie après la mort. En réalité, ce sera la même prédication que Lucifer avait fait à Adam et Ève. Il y a une vie après la mort. Vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront parce que ce qu'aime le vrai Dieu, dira-t-il. Ce qu'aime le vrai Dieu, c'est que vous soyez debout, les yeux ouverts, choisissant vous-même le bien et le mal. Et c'est un faux Dieu qui vous veut humble et amour pour vous dominer en réalité. On le voit, ce dernier antéchrist ne dira pas que des mensonges, puisque en enfer, c'est comme ça que les chrétiens appellent ce lieu, dans l'enfer éternel. On vit éternellement, effectivement on ne meurt pas, ou plutôt on vit sempiternellement parce que c'est une durée, perpétuelle où on choisit dans la révolte d'exalter sa liberté contre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permettra que ça vienne sur terre et que ce soit réalisé sur terre un certain temps ? Eh bien parce que, évidemment, il saura se servir de ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce « paradis » de l'antéchrist ? Il y a certes la vie éternelle et on dira paix et sécurité et il n'y aura plus de guerre. Et tous les fléaux que Dieu a mis sur la terre provisoirement, nous le savons, pour façonner notre cœur dans l'humilité, auront été vaincus. Mais il y a une chose que l'antéchrist ne pourra pas réaliser, c'est de remplir le cœur de l'homme avec le sens profond pour lequel il est fait. À savoir, c'est un monde froid, un monde individualiste, un monde désespérant. Jamais on n'aura vu autant de famines spirituelles, puisque la plupart des hommes croiront que non seulement il n'y a pas le vrai Dieu auquel ils aspirent, ils sont faits pour un amour infini, les hommes, mais qu'en plus de l'autre côté c'est pareil. Et donc ce sera un monde de malheur, et il y aura beaucoup de suicides, un suicide vain, puisque de l'autre côté, croiront-ils, c'est pour obtenir la même chose quand cette terre vide de sens. Évidemment, nous savons que c'est dans cette période-là que le Christ reviendra dans sa gloire pour tout le monde en même temps, alors qu'auparavant il venait pour chacun à l'heure de la mort. Là il viendra, et évidemment son apparition sera source d'une joie immense, et il balayera par le souffle de sa venue tout ce monde de l'antéchrist tellement vain où le cœur de l'homme est si malheureux. Du coup, est-ce qu'on doit dire comme chrétien, qu'il faut lutter contre la mondialisation, puisque elle viendra de l'antéchrist ? Non, ce n'est pas ça. Elle est plutôt le signe que l'antéchrist, le dernier, sera là. Et de la même façon que l'Église, par exemple, après la seconde guerre mondiale, s'est battue avec des laïcs chrétiens pour créer l'Europe afin qu'il n'y ait plus de guerre, et qu'elle l'a fait en vérité avec une volonté, une doctrine sociale de l'Église. Elle a même mis à l'Europe le drapeau de la Vierge Marie. Eh bien, de même que l'Église a fait ça dans un but d'éviter la guerre. De même, l'antéchrist du XXème siècle s'est emparé de l'Europe qui est devenue très vite une instance humaniste sans Dieu. S'emparer de quelque chose qui est bon en soi, ça ne veut pas dire que l'Europe en elle-même est du démon. Ça veut dire simplement que, comme toujours, le démon fait feu de tout bois.